C'est lancé l'enregistrement, vous allez voir un truc qui vous dit que c'est maintenant sur YouTube et vous cliquez pour accepter. Ça fait la mesure. D'accord. Bon, ici je dis, pour prouver ceci, on a besoin de quelques propriétés des traces des matrices carrées. Et là, on va le faire, ce qu'on appelle trace, the trace of A is equal to some of A, I, I. Donc la trace d'une matrice carrée, c'est la somme des éléments de la diagonale. Et il y a un problème qui dit que la trace de A, B, quand on peut multiplier A et B, ceci ne dit pas en fait que A est une matrice carrée et que B est une même matrice carrée. C'est juste que A fois B est une matrice carrée et on trouve sa trace. Égal à trace de B fois A. Donc si on multiplie les deux matrices et on change l'ordre de multiplication, la trace ne change pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi? Les dimensions même de ces matrices ne sont pas les mêmes. Donc, il est ici, remarquez que, remarquez, si A est des dimensions N fois M, Alors, B est une dimension N fois M. Allô, s'il vous plaît. Ne parlez pas avec votre micro en marche lorsqu'on est en train de faire le coup. C'est celui qui a un techno canon à l'écriture. Arrêtez votre volume, s'il vous plaît. Je n'ai pas la classe, mais c'est quelqu'un d'autre qui était sur le côté. Il y avait un micro qui faisait bruit. Donc, j'étais en train d'expliquer que pour pouvoir multiplier deux matrices à gauche et à droite, il faut que ces deux matrices aient les paramètres suivants. Par exemple, si A est des dimensions N fois M, alors B doit être des dimensions M fois N. Si bien que quand tu multiplies à droite, tu obtiens une matrice N fois N. Si tu multiplies à gauche, tu obtiens une matrice M fois N. D'accord? Et à la fin de la multiplication, ces deux matrices-là n'ont pas les mêmes dimensions. Mais ce théorème que j'ai énoncé en sous forme de lème dit que la trace de A fois B est égale à la trace de B fois A. Vous avez déjà vu ça ou bien il faut qu'on prouve? Attends, on parle une minute, on parle de ça. Ok. Si nous définissons F comme la matrice A, B et H Alors, qu'est-ce qui va se passer? La trace de A Si on prend H, la matrice H qui est égale à A fois B alors l'élément diagonal de H à la position I, I c'est quoi? Comment est-ce qu'on obtient l'élément qui est à la position I, I dans H? On prend la ligne On prend la ième ligne de A et on fait le produit scalaire avec la colonne de B On est d'accord? Nous sommes d'accord avec ça? Oui D'accord. Et si on fait cette multiplication-là sachant qu'on est à la colonne, à la ligne I de A ça veut dire quoi? Qu'on a A On a des éléments A, I, K avec K qui change, non? Et on doit multiplier avec l'élément B K I avec K qui change et puis on doit additionner tout ça Et K va aller de 1 jusqu'à combien? Vous avez les dimensions que nous avons là N C'est sûr que c'est N On a combien de colonnes dans A? C'est M N C'est le nombre de lignes, non? N C'est le nombre de lignes Et M C'est le nombre de colonnes Donc on a combien de colonnes dans A? M, non? M Donc ça va jusqu'à M Mais c'est là que tout ce jeu-là se joue Si vous avez les mauvais chiffres ici Vous n'allez pas pouvoir faire la preuve de ce que vous voulez Donc ça C'est l'élément qui a A la position I, I Et La trace De H Est égale A la somme de tous les éléments diagonaux De H On est en train d'additionner Donc tous les éléments diagonaux de H La diagonale de H a combien d'éléments? C'est N Et donc ceci c'est Somme I allant de 1 à N La somme K Allant de 1 à M De A I K B K I Maintenant si on prend F Qui est égal à D B fois A Alors L'élément à la position I, I dans F Est égale à quoi? On prend Maintenant on prend la ligne de B Qu'on multiplie par la colonne de A Et c'est le nombre de la colonne qui vont changer Donc C'est A, B, I, L Soit un A, L, I Et le L qui va changer De 1 jusqu'à M On est d'accord? On est là, n'est pas là Bonsoir les amis Bonsoir les amis Bonsoir les amis Bonsoir les amis Bonsoir la fille J'allais dire Une classe sans filles Ça fait pas bon ménage Ça c'est N ici J'écris et vous attendez Vous ne me dites pas quand je vous demande Bonsoir Fros Bonsoir, bonsoir On vous a vu Mais on a continué Comme si on ne vous avait pas Non, non, il n'y a aucun problème Si c'est ce slide Qu'est le premier Tant mieux quoi Enfin Si c'est ce slide Qu'est le deuxième Tant mieux C'est le premier Non, j'ai suivi En fait, je constate que Tu donnes une condition nécessaire Et suffisante sur A Enfin, sur A et sigma Pour que la forme quadratique X prime X Soit 1 qui 2 A X Soit 1 qui 2 Voilà De degré N Et X est suivant d'abord Une normale Une multivariée normale Centrée réduite Quelque chose comme ça Centrée mais pas réduite Forcément Oui, parce que La matrice variant Covariant c'est I Non ? C'est sigma ici Ah c'est sigma Oui, oui C'est sigma Pas I Avec I Ce sera juste Un cas particulier À la fin Et puis on va avoir Directement le résultat Mais l'ordre du qui 2 C'est le rang De quelle matrice La matrice A C'est sigma C'est ça ? Oui Donc, ok Donc, puisque ça C'est l'élément De I I De F Alors la trace De F Et donc La somme I allant de 1 À M Cette fois-ci De F I C'est égal à Somme I de 1 À M Somme L De 1 À N B I L A I L Et si vous regardez Ce produit Vous allez voir Que si on change L'ordre de la somme Il sera Somme L 1 À N Somme I Supermachines C B I L A I A L Yes Yes Qui parle C'est Régine Bonsoir Régine Bonsoir Monsieur Ah oui Techno Canon C'est que je n'ai vu Techno Canon Je n'ai pas reconnu Bonsoir Amel Bonsoir 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 Quand on change L'ordre de la somme Donc On change L'ordre du produit Ici Ça va nous donner A L I B I L Et tu vois Que cette somme-ci C'est exactement Celle qui est écrite là C'est la trace de H Donc la trace de F Donc la trace de F est bel et bien égale à la trace de H Ce qui veut bien dire que la trace de AB est égale à la trace de B fois A Donc si on peut multiplier deux matrices A et B telles que leur dimension permet de multiplier à gauche et à droite alors la trace du produit ne change pas quel que soit l'ordre dans lequel on fait le produit Et puis on peut mettre un deuxième ici Et ça en fait c'est un corollaire de cette première Et c'est un corollaire de la trace de B à B moins 1 est égale à la trace de A Donc si on a une matrice B qui a une inverse et qu'on multiplie AB moins 1 alors la trace est égale à la trace de A Et c'est un corollaire de la trace de B à B Et c'est un corollaire de la trace de B à B Tout ce qu'on fait pour faire la preuve c'est qu'on change l'ordre des multiplications de ces matrices B moins 1 revient devant et puis on commence à multiplier par la B moins 1 fois B c'est l'identité L'identité fois A c'est A Donc si on a un truc pareil alors la trace c'est ce que c'est Ben là Si ceci est bon je peux enlever ça Encore monsieur ? Pas encore ? Parle 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 moi sa voix quand vous terminez et en quoi prof ouais n'importe quelle matrice d'accord une matrice inversée bonit 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 Pendant que vous écrivez, je peux faire quelques commentaires sur les commentaires que vous avez eus à mes commentaires à votre travail. Ce que je veux rappeler, c'est que ça, c'est un coût pour les étudiants de maîtrise, n'est-ce pas? Et quand tu es en train de faire un coût au niveau maîtrise, tu as un exercice, tu dois savoir utiliser les conditions parce que tu n'es plus au niveau où on cherche juste à avoir la réponse. Tu dois pouvoir utiliser la théorie que tu as, démontrer chaque part que tu es en train d'avoir à l'intérieur de ta preuve. Si tu ne le fais pas, même si tu as la réponse au final, ce n'est pas correct. C'est-à-dire, comme le prof dit, l'essentiel, ce n'est pas, je dis, j'ai trouvé, mais il faut s'assurer que dans ton développement, d'une étape à l'autre, tout est logique. Il y a une raison à chaque implication, une raison valide. Il faut aussi, entre autres, garder toutes les fiches. Déjà, vous avez deux fiches de TD. Il faut déjà les archiver quelque part, quoi. Deux fiches d'exercice, d'exercice projet. Donc, je souhaite que le délégué archive ça quelque part, il ouvre un répertoire dans sa machine et dit, exercice projet ou TD, fiche 1, fiche 2. En attendant la fiche 3 que le prof donnera ce soir. D'accord, monsieur. Vous avez fini, c'est vous que j'attends pour continuer, là. C'est là, c'est fini. Attends. C'est un peu trop lent pour écrire. D'accord, monsieur, monsieur, c'est bon. Comment moi j'écris quelque chose en cinq minutes, vous copiez en quinze? Je vais avoir avancé le tout aussi. Je vais avoir avancé, monsieur. D'accord, alors que moi je l'écris en expliquant, mais vous, vous, vous copiez, c'est bon? Je vais faire un contenant. Vous voulez copier un contenant? Oui, monsieur. All right. Suivante. On a eu un lemme numéro deux. Il y en a maintenant à l'intérieur. Allons, proposition. If A, si la matrice A, A est idem potente, Ranghamurthczy crimes et d'ajá. Ranghamurthczy 됩니다. A equals to A, qui s equals to A. 이걸 multiplicité Ranghamurthczy� et d'ajá. has the root of the character. Ça, ce n'est pas un, mais d'en. Donc, si on a une matrice A qui est indépendante, alors le rang de la matrice A est égal à S qui est la multiplicité de la solution 1 de l'équation caractéristique. Et la multiplicité, c'est donc le nombre de fois que 1 est solution de l'équation caractéristique. Merci. Un moment, c'est. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, il y a une matrice, on sait qu'il y a une matrice P, si bien que P fois A fois P moins 1 est égal à la matrice diagonale qui a A la diagonale, les valeurs propres de la matrice A. Je pense que ça, on n'a pas besoin de le prouver, non? Ça, c'est l'erreur dans votre cours d'algèbre. Dans n'importe quel cours d'algèbre, il y a ce théorème. Puisque ces valeurs existent, on les connaît. et pour chacune des valeurs, il y a un vecteur propre et à partir de ces vecteurs propres-là, on forme la matrice P qui est là et puis le produit est égal à celui-là. Et si tel est le cas, la trace de P à P moins 1, d'un côté est égal à la trace de la matrice diagonale. Monsieur? Oui? Oui, parce que ce qu'on nous montre, c'est plutôt qu'à partir des valeurs propres du ponant caractéristique, on trouve des vecteurs propres. À partir de ces vecteurs propres, on trouvait P qui est la matrice de passage. Et maintenant, on pourrait trouver une matrice diagonalisée telle que A est plutôt égal à P fois D, P moins 1. C'est la même chose qu'il y a là. C'est la même chose, Yvonne. Ah, OK. Parfait. On multiplie soit de ce côté, soit de l'autre côté, ça ne change rien. Moi, il dit que dans notre box, c'est la même chose qu'on multiplie de ce côté ou de l'autre côté, c'est la même chose. Merci, monsieur. Parce que si je prends ça maintenant, je multiplie à droite par P et je multiplie à gauche par P moins 1. Je vais envoyer P et P moins 1 de ce côté. OK. Alors, la trace de la diagonale, c'est la somme des éléments qui sont à la diagonale. Et la somme des éléments qui sont à la diagonale, c'est exactement le S là, qui est la multiplicité de 1 jusqu'à la diagonale. On a un S fois et le reste, c'est 0. On est d'accord? D'accord. Puisqu'on a déjà prouvé pourquoi. Ça, c'est à la base de l'autre truc qu'on a déjà prouvé. Parce que A est idempotente. Ça, c'est égal à S, parce qu'on a utilisé la condition. C'est là, parce que A est idempotent. Et lambda I est 1. All lambda I est 1. All lambda I est 0. est égal à la trace de A, ça c'était le lemme précédent qu'on a prouvé. Tout ce qui implique donc que la trace de la matrice A est égal au rang de A. ... 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